Obsèques d'Igor Bogdanov, sa compagne Julie Jardon a déposé des effets personnels dans le cercueil. Lundi 10 janvier, les proches d'Igor et Grishka Bogdanov étaient réunis à l'église de la Madeleine. A Paris, pour les obsèques des défunts scientifiques, morts à 72 ans. On pouvait noter la présence de Julie Jardon, dernière compagne d'Igor. Elle a déposé quelques objets dans le cercueil de ce dernier. Julie Jardon et Igor Bogdanov ont partagé sept temps de vie communes. Marqués par quelques épisodes chaotiques ayant notamment impliqué la justice. Très marqués par la mort de son compagnon, survenu le 3 janvier 2022, six jours après celle de son jumeau Grishka. La jeune femme a dévoilé un poignant texte hommage auprès de Gala. Elle a aussi accordé quelques confidences à nos confrères. Présente à l'église de la Madeleine, au bras de Francis Lalanne, pour les obsèques d'Igor et Grishka, Julie Jardon, 27 ans. A profiter de cette touchante cérémonie pour déposer dans le cercueil d'Igor, 72 ans, quelques souvenirs de leur vie à deux. A l'enterrement, j'ai déposé des photos dans le cercueil. Laissez une trace de ce que nous avons été l'un pour l'autre. Pendant sept ans, dit-elle à Gala. Effondrée, la jeune chercheuse en neurosciences et ex-mannequin reconnaît que pour elle, s'y estie dure pour le moment, et qu'il lui faudra du temps pour faire son deuil. J'ai perdu mes repères, j'appréhende le lendemain, je passe des nuits blanches. Je pense à tous ces moments. A tous ces petits-déjeuners que je prendrai sans lui. L'avenir me fait un peu peur, ajoute-t-elle. Julie Jardon et Igor Bogdanov, qui étaient le père de six enfants et avaient divorcé de sa femme Amélie de Bourbon-Parmes, avaient fait connaissance en 2015. Malgré leur grande différence d'âge et le physique très particulier du défunt scientifique et homme de télévision, La jeune femme avait été rapidement séduite par sa personnalité atypique. Igor s'exprimait bien, il était très cultivé et moi j'étais impressionnable. En sept temps, je n'ai jamais évoqué la question de son apparence. Ça lui appartenait. Et si ma mère trouvait pour sa part que c'était une relation trop compliquée à Cause de notre différence d'âge, nous avons essayé de faire abstraction. Avec Igor, on a souvent pensé que si nous avions eu le même âge, nous aurions construit une vie ensemble, jure-t-elle. Les frères Bogdanov seront inhumés le mercredi 12 janvier 2022 à Saint-Larry, dans le Gers, sur les terres familiales. Si est-il qu'il possédait un château dans lequel vit encore aujourd'hui leur demi-frère, le discret François ? Sous-titrage Société Radio-Canada